Yo, j'espère que vous allez bien, c'est votre boy Galzen. Alors aujourd'hui, une petite vidéo, très rapidement. On va parler d'un sujet très important, on va parler de course. Vous avez été très nombreux à me dire, par exemple, parle-nous de course, c'est important, on ne sait pas trop comment ça marche, etc. Donc aujourd'hui, on va parler de course, on va parler de logement, on va parler de comment postuler, on va parler de comment ça se passe, comment postuler, à quelle date est-ce qu'il faut postuler, etc. Donc voilà, si c'est bon pour vous, c'est parti. J'aime avec. Bon, avant de commencer, vous le savez maintenant, comme d'habitude, je sais, il y a certains parmi vous qui se disent « Mais Alessane, tu répètes ça tout le temps, nous, on est déjà abonnés, pourquoi tu nous demandes tout le temps de nous abonner ? » Moi, je vois les stats, vous ne les voyez pas, mais moi, je vois les stats. Et je sais que tous les jours, il y a des nouvelles personnes qui arrivent, qui ne sont pas abonnés, qui regardent les vidéos, et qui ne sont pas abonnés, et ces personnes-là représentent 30% des gens qui regardent mes vidéos. Donc si toi, tu es là, que tu es nouveau et que tu n'es pas abonné à cette chaîne, n'hésite pas à le faire. C'est la meilleure manière de soutenir cette chaîne, et c'est la meilleure manière de me dire merci, tout simplement. Donc n'hésite pas à t'abonner. Mettez-moi des gros likes comme ça, on les adore, vous le savez maintenant. Donc n'hésitez pas, allez-y à fond. Et voilà, je vous laisse avec la vidéo. Alors, pour le CRUS, la première chose à savoir, la chose la plus simple, la plus basique, c'est déjà, c'est quoi CRUS ? On entend CRUS par-ci, par-là, mais ça signifie quoi CRUS en fait ? CRUS, c'est tout simplement le centre régional des œuvres universitaires et sociales. Je sais, il y a beaucoup de mots compliqués, centre régional, œuvres universitaires, sociales, ça veut dire quoi en fait ? C'est très simple. C'est tout simplement le centre qui s'occupe de tout ce qui est logement et de toute la partie sociale. La partie sociale, c'est quoi ? C'est les bourses sociales, c'est l'assistante sociale, c'est les aides sociales, c'est tout ce qui est centre de santé universitaire. C'est tout ce qui est restaurant universitaire, sans oublier tout ce qui est activité sociale, activité culturelle, activité sportive. Donc tout ça, c'est des activités qui sont pilotées par le CRUS. Maintenant, on va parler de la chose qui vous conserve le plus, on va parler de l'ouzement. Parce que pour la partie bourse, je sais qu'il y a certains qui vont venir dans les commentaires, Comment on fait pour postuler la bourse ? Parle-nous des bourses ? J'ai déjà fait une vidéo sur la bourse sociale française. Tout le monde n'est pas concerné. Parmi peut-être 1000 personnes qui vont regarder cette vidéo, il y aura peut-être 2, 3 personnes ou 5 personnes qui vont être concernées par la bourse sociale française. Si toi, tu veux savoir si tu es concerné par la bourse sociale française ou pas, tu as juste à aller regarder ma vidéo que j'ai consacrée aux bourses. Donc tu vas sur YouTube, tu tapes Boy Galsen, Bourse, et tu verras la vidéo, tu la regardes et tu comprendras si tu es concerné ou pas. Aujourd'hui, on va parler spécifiquement de l'ouzement CRUS. Pour commencer, le logement CRUS, déjà, pour postuler, on postule en même temps que la bourse sociale française. Et les démarches se font en deux temps. Il y a ce qu'on appelle la phase principale, qui se déroule actuellement d'ailleurs, et on a la phase complémentaire, qui se déroule en juillet. Quand tu vas sur le site et que tu t'inscris, à un moment donné, on va te demander si tu postules uniquement pour la bourse, uniquement pour le logement, ou bien les deux. Donc vous, vous allez uniquement choisir la partie logement. Mais ça, on va en parler. Du coup, phase principale pour postuler, etc. Attendre, vers 1, il y aura des réponses. Et ensuite, la phase complémentaire, c'est pour les gens qui n'ont pas eu l'occasion de postuler pour la phase principale, qui n'ont pas eu le temps, qui étaient malades, qui n'ont pas eu le temps, qui avaient des examens, qui étaient fatigués, qui n'ont pas eu le temps de le faire, etc. C'est pour la phase complémentaire. Maintenant, et ça, il faut bien l'écouter, depuis l'année dernière, tous les étrangers, tous les étrangers, que ce soit ceux qui sont déjà en France, ou bien vous qui êtes au bled et qui souhaitez venir en France, pour tous les étrangers qui ne sont pas déjà dans un logement gros, vous êtes obligés d'attendre ce qu'on appelle la phase complémentaire, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, qui se déroule en juillet. Vous êtes obligés d'attendre cette phase-là. Vous ne pouvez pas postuler pour la phase principale. Malheureusement, c'est comme ça depuis l'année passée. Maintenant, l'année passée, je disais aux gens, oui, franchement, il ne faut pas trop compter sur le cause. C'est des enfoirés. Ils ont dit que, voilà, les étrangers, ça va être au mois de juillet. Pour la phase principale, ils vont donner tous les logements aux Français. C'est seulement s'il reste des logements qu'ils vont les donner aux étrangers. En principe, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils vont déjà donner des logements aux Français. Et s'il reste des logements, ils vont commencer aux Français et également aux étrangers qui sont déjà en France et qui sont déjà dans des logements-courses. Donc, ils vont d'abord donner à ces gens-là. Et s'il reste des logements, ils vont commencer à donner aux étrangers qui sont en France et qui ne sont pas dans des courses et également aux étrangers qui sont au BED. Donc, vous êtes les derniers à espérer avoir un logement. Donc, comme je le disais, l'année dernière, je disais vraiment aux gens de ne pas trop compter, de ne pas trop espérer sur le course. Mais cette année, j'ai changé de discours. Bon, je n'ai pas totalement changé de discours, mais quand même, j'ai apporté une nuance, en fait. Je vais nuancer ce que j'avais dit l'année dernière. Parce que l'année dernière, si vous regardez la vidéo que j'ai faite l'année dernière, j'étais vraiment catégorique. Je disais qu'il ne faut pas expérer sur le course, c'est moi. Mais ce qui s'est passé, c'est que l'année dernière, vers le mois de juillet, vers fin juillet, les gens ont commencé à recevoir leurs réponses pour les demandes de course. Et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup, mais vraiment beaucoup de gens qui avaient postulé pour le course et qui ont obtenu un logement énormément, même deux ans. Si ces gens-là, vous êtes là, dites-le nous dans les commentaires. Parce que, sincèrement, l'année dernière, à part Paris, si vous êtes accepté à Paris, là, sincèrement, je vous dis tout de suite, commencez à chercher un logement ailleurs. Ne comptez pas sur le course parce que c'est mort. Sauf si, une fois en France, vous commencez à chercher au course. Mais si vous êtes au bled et que vous souhaitez avoir un logement à Paris, dans le course, je vous conseille de ne pas espérer. Par contre, dans toutes les autres villes, il y a des chances que vous ayez en logement. Peut-être pas, mais les chances ne sont pas nulles, en gros. C'est ce que je veux dire. Par rapport à ce que je pensais l'année dernière, l'année dernière, je me disais que c'est mort, ça sert à rien d'espérer. Alors que, voilà, finalement, je nuance un peu en vous disant que vous avez quand même des chances d'être accepté. Les chances ne sont pas totalement nulles. Donc, voilà. Pour ce qui vous concerne, comme je l'ai dit, c'est donc la phase principale. Non. Vous attendez la phase complémentaire, julier. Vous déposez et vous allez avoir vos réponses fin julier. Maintenant, on va être très d'accord. On va être d'accord sur une chose. Je ne suis pas en train de vous dire attendez le course, ne déposez pas encore votre visa, attendez le course. Non, je suis en train de vous dire si vous n'avez rien d'autre, mais vraiment rien d'autre qui est sûr, par exemple, un gars, l'association, un pote dans la ville où vous êtes accepté, etc. Si vous n'avez rien, personne qui vous donne les papiers, heureusement, en ce moment-là, en julier, vous pouvez tenter votre chance déposée pour le course en espérant avoir une réponse du course et en espérant avoir une acceptation. Donc, c'est ça que je suis en train de dire. Maintenant, la meilleure solution, je pense quand même, c'est d'essayer de trouver quelqu'un qui va vous faire les papiers et de ne pas trop attendre le course. Donc, voilà. Parce que, voilà, déjà pour les dépôts de visa, l'année dernière, il y a eu énormément de gens qui sont arrivés en retard et quand tu arrives en retard, si tu déposes au moins toute faim ou début septembre pour le visa, parfois, tu arrives en retard si tu tombes sur une école qui est compliquée, ils vont réfuser ton inscription, tu vas être obligé de te chercher une école privée en janvier pour postuler, ça va devenir hyper cher. Donc, voilà. Ce que je vous conseille, c'est de chercher ailleurs, sauf si vous n'avez rien du tout. En ce moment-là, vous attendez le course. Mais si vous pouvez trouver quelque chose et déposer votre visa en juin ou en juillet, franchement, c'est la meilleure solution. Dans la prochaine vidéo, je vais parler de soi définitive parce que, voilà. C'est pareil pour les soumissions de dossiers. En soumission de dossiers, je me rappelle, au mois de décembre, j'étais en train de dire aux gens, soumettez vos dossiers rapidement si vous risquez d'avoir un entretien très tardivement, ça va diminuer vos chances. Il y a des gens qui étaient là où la date limite des entretiens, c'est le 15 avril, on ne crée rien, il n'y a pas de problème, Alassane arrête de raconter des bêtises. Vous avez vu, il y a des gens actuellement qui galèrent à avoir un entretien. Il y a des gens qui commencent déjà à avoir des acceptations et eux, ils sont là, leur dossier n'est même pas envoyé. Pour les choix définitifs, je vous dis exactement pareil. Si vous avez toutes vos réponses, si vous avez l'université que vous préférez, qui vous accepte, je dis bien l'université que vous préférez, qui vous accepte, dès que les choix définitifs vont commencer, c'est-à-dire fin mai, n'hésitez pas à valider votre choix définitif, ne restez pas là, attendre fin juin, début juillet pour faire votre choix définitif. Mais ça, on aura l'occasion d'en parler. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai tenté une vidéo debout comme ça, je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires si c'est bien ou pas, je ne sais pas. Si ce n'est pas bien également, dites-le-moi en commentaire, n'hésitez pas les gros likes, les commentaires, et nous, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao !